et bien bonjour à toutes et à tous les amis très content de vous retrouver pour le début de mon tour de france 2023 sur le jeu tour de france 2023 et la logique implacable c'est parti enfin pour le contenu sur le jeu après la vidéo découverte qui est sorti ce matin on commence le premier mode le premier concept qu'il aille pas très recherché évidemment à faire un tour de france classique ensuite on enchaînera les concepts là j'en ai déjà à l'appel j'ai très hâte de vous montrer tout ça on commence avec du classique évidemment on va perdre plus de temps que ça va seulement faire une petite modification on va aller dans l'éditeur et on va sur la première base de données modifier les inscriptions j'ai envie d'ajouter du piment à ce tour de france je vais faire en sorte qu'on ait tous les favoris absolument tous les favoris donc par exemple je vais vous montrer des exemples donc par exemple entre autres il manque un nom chez la barène victorius on va rajouter bouy dragon on va pas non plus mettre tous les meilleurs coureurs de chaque équipe à chaque fois et par exemple j'ai envie de mettre dameno caruso ici comme vous voyez on va l'ajouter et tiens on va quand même changer hante avec jonathan milan pour les sprints et je vais faire ça quand c'est nécessaire par exemple ici voilà là c'est clairement pas nécessaire pour l'arké à samsic pas non plus pour la borance gros on va ajouter alexander vlasov et kamna on va le laisser sur le côté donc on va le laisser sur le sur le côté niveau dsm bon ça va ben illy à la ef education easy post on va laisser paulès de côté vraiment c'est que les gros calibre quoi des gros calibre geogegen art ou gerent thomas là faut en choisir un des deux j'ai pas envie non plus de surcharger l'équipe donc on va mettre le moins fort le moins fort évidemment dans le jeu qui est geogegen art l'intermarché circus ou antigo bay a pas de gros nom à ajouter israël première tech on va mettre on va mettre thunes tiens jaco alula d'ailleurs ils ont les on les visages un peu un peu dessiné là c'est rigolo j'avais jamais vu ça auparavant il n'y a pas de gros nom à ajouter là il ya quand même primoz anglic qu'on va mettre oh il est pg il est beau gosse primoz qui a remporté le giro évidemment vous n'avez pas pu le rater tout récemment là pas de gros nom manquant l'auto destiny ah ouais quand même arnaud de lis s'il te plaît important la movistar pas de gros nom allez on fait ça vite 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 on va laisser jacobsen à la place de merlier mais il manque quand même un evenpool qui devrait pas faire le tour de france cette année mais on le met quand même évidemment comme j'ai dit on met tous les favoris la trek pas de très gros nom la uno x pas de gros nom et la team et me heights il ya almeida qu'on pourrait rajouter mais il ya déjà il ya déjà yates va une pogacar on va pas surcharger pareil donc voilà c'est parfait les amis j'ai fait ce que je voulais faire avec la base de données numéro 1 on se lance dans ce tour de france huit étapes de plaine quatre deux vallons deux de moyenne montagne et six étapes de montagne sans en douter il ya de quoi il ya de quoi s'amuser j'ai activé tous les tous les paramètres et j'ai mis la base de données numéro un j'ai pas modifié de note à côté je sais même pas avec qui j'allais partir pour le moment mais je pense moi j'ai envie de partir avec l'arka samsic en fait puisqu'on fait comme ça depuis 2018 on part toujours avec l'arka samsic et au fond de moi j'ai j'ai envie j'ai envie j'ai envie c'est vrai que c'est un peu faible warren bargil c'est un peu faible est ce qu'on se lance quand même le défi les amis avec l'arka samsic pour essayer franchement ça serait un arrache qu'on fait avec warren depuis 2018 on n'a pas changé on est avec warren depuis 2018 j'ai rien touché toujours l'arka samsic allez allez les amis c'est pas possible je peux pas changer je peux pas changer je suis je suis addict je suis accro à l'arka samsic c'est mon équipe préférée c'est pas vrai du tout mais j'adore warren bargil et même si l'équipe elle est un peu faible on part avec l'arka samsic les amis on jouera pas le classement général c'est pas grave en le tour de france en juillet on jouera le général donc il n'y a pas à s'inquiéter mais celui ci c'est pas grave on va s'amuser chasseur d'étape warren bargil here we go let's go c'est parti alors on va quand même mettre toutes les chances de notre côté on va ajouter kevin voquelin et on va retenir nicolas aidé désolé nico on va mettre daniel maclay est ce que louvel non il n'est pas trop remplaçable quoi que non là je me fais la réflexion il ya combien de sprinter ça sert à rien on a cinq sprinter à quoi bon donc désolé bah du coup dan non on va mettre matisse louvel et désolé nasser aussi nasser on a toujours fait les sprints avec nasser avec le vaugien mais on va changer on va mettre rodriguez on va mettre rodriguez et va falloir en retirer un des trois c'est pareil là trois sprinter ça sert à rien vraiment ça sert à rien les trains de sprint ça existe même pas dans ce jeu de toute manière donc on va retirer le moins bon 77 74 77 75 76 76 on va réussir et luca mozato alors après niveau montagne aussi pour savoir qui va passer la montagne ouais bon il ya deux points d'écart allez ça va aller aller on va mettre on va mettre elizabeth c'est parti les amis on va galérer mais c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on aime il ya peut-être un maillot à pouvoir jouer avec champ poussin déséchappé avec bargil est ce qu'on peut tenter un général est ce qu'on peut tenter un maillot blanc avec champ poussin il y avait une poule c'est mort il ya pour gacha aussi il n'y a pas super avec champ poussin on va essayer un petit top 10 peut-être franchement on va voir on va voir au fur et à mesure c'est ma première course sur le jeu on va très bien voir comment ça va se goupiller mais je pouvais pas ne pas le faire à tiens je pouvais pas ne pas le faire avec l'arc à samsic le grand départ donc de bilbao cette année on verra aussi on va analyser un peu le parcours de ce tdf 2023 qui qui est intéressant mais la fin me la fin me laisse un peu des regrets je pense qu'il y avait mieux à faire l'arrivée à bilbao c'est une belle étape moi je suis satisfait c'est pareil bilbao t'as énormément de côtes autour de bilbao sur le papier il ya mieux à faire mais c'est pas une classique c'est pas c'est pas un sprint comme on dit le tour de france c'est un marathon donc ça sert à rien de mettre une étape avec 15000 boss au début voilà tranquille il ya cinq côtes répertoriées la dernière elle est assez explosif c'est une étape qui est suffisante selon moi on va passer un peu en revue autant pour moi le parcours de ce tour de france on a déjà fait dans la vidéo découverte on va le refaire les deux premières étapes dans le pays basque alors la troisième elle aussi dans le pays basque mais pas dans la région la province espagnole dans le pays basque historique puisqu'on va jusqu'à bayonne notamment question en france mais qui est dans le pays basque avec une étape de plaine celle ci aussi elle est sympa je pense pas qu'il aurait énormément d'écart sur les deux ça aurait été sympa une petite aile au sommet tu vois un petit truc du genre bon on va pas faire aller les trop gourmands ça me fait penser un peu au départ de bretagne d'ailleurs c'est pas pour rien que bon c'est la cantabrie qui est appelée la bretagne espagnole mais moi il ya beaucoup je trouve qu'il ya beaucoup de similitudes même au niveau de la tradition des traditions je sais pas si c'est vraiment que dans la ma tête il ya des similitudes au niveau pays basque et bretagne bon bref victoria castelli sans sébastien l'arrivée au circuit d'onogaro oui à nos garros d'ailleurs au circuit où est décédé notamment louis au caña 94 polarence l'arrivée première étape de montagne c'est classé moyenne montagne il ya quand même un col hors catégorie col du soude et col de soude et pardon il arrivait à marie blanc que c'est la même arrivée enfin c'est la même arrivée ou avait triomphé tadej pogacar en 2020 l'arrivée à coterie là c'est pareil l'étape qui ressemble à l'étape de 2015 je vais faire marcher mes souvenirs mais s'il me semble que c'est roi kim non c'est pas retriguez pardon c'est rafael masca qui avait remporté cette étape c'est exactement le même profil il me semble qu'elle partait de de peau et pas de table mais c'est exactement le même profil bon la étape de plaine arrivée à bordeaux ça fait longtemps qu'on n'était pas allé à bordeaux c'est pareil arrivé à limoges ensuite libourne limoges saint léonard de nobla puis de dôme ça aussi ça faisait longtemps au moins une trentaine d'années un voilà avec le là le chemin de crémaillère de je sais plus quoi le chemin de crémaillère c'est ça enfin le petit chouchou on pouvait plus monter désormais on pourra mais sans spectateur sur le côté la journée de repos une belle étape pour baroudeurs moulins sprint une autre étape pour baroudeurs puis une étape de costaud le grand colombier l'arrivée à morzine après le col de jouplanes qui avait vu yannis aguiré triompher en 2016 on fait marcher les les souvenirs encore une fois il arrivait à saint gervais en blanc qui avait vu aussi romain bardé triompher en 2016 pareil c'est il ya un peu du une saveur de 2016 là sur ces deux étapes le grand colombique avait été emprunté aussi en 2016 c'était il en à karine il me semble qu'il avait triompher à culot mais l'arrivée elle est au pied bon là vraiment je fais marcher ma mémoire peut-être j'ai peut-être fait des erreurs pas si comblou avec la côte de domancy on va redonner une anecdote voilà qu'avait vu c'est une étape qui ressemble un peu au contre la montre de 2016 encore une fois désolé j'insiste mais ça ressemble autour de france 2016 vraiment c'est drôle et c'est c'est chris fond qui avait remporté l'étape l'arrivée à court chevel cette fois ci avec le col de la loz c'était migulandre lopez qui avait remporté cette étape en 2020 je crois l'arrivée à bourre en bresse bon il y en a eu plusieurs des arrivées à bourre en bresse donc là on va pas toutes les faire paulini et le mark stein pour terminer dans les vosges et l'arrivée aux champs élysées comme j'ai dit mon petit regret c'est quand même ces deux étapes de plaine je pense qu'elles sont évitables puisque dans la zone regardez on voit à droite paulini c'est à côté du jura dans la zone tu as des belles étapes de vallon à faire tu as des belles étapes de vallon des belles étapes de montagne là tu veux avoir deux étapes de plaine avant l'arrivée au mark stein l'étape du mark stein c'est pas une étape de montagne de folie 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 non plus et l'arrivée aux champs élysées bon écoutez j'ai peur je l'ai déjà dit dans la première vidéo qui est sortie ce matin j'ai peur que le tour soit réglé après court chevelle ça c'est vraiment ma crainte j'ai très très peur court chevelle si pogaccia vingegaard ou godu je sais pas rêvons en rick mass arrive à court chevelle avec deux minutes d'avance sur le deuxième au classement général c'est plié impossible impossible qu'un favori perde deux minutes sur cette étape on verra bien il faut qu'ils aient encore des écarts si tu vois ils sont à dix secondes à court chevelle c'est excellent ça veut dire que le mark stein tu aurais une bataille de fou allez les amis on a commencé avec ce tour de france les trois premières étapes comme d'habitude je pense qu'on fera à chaque fois trois par trois on verra bien c'est parti bilbao bilbao une belle petite étape on va évidemment envoyer quelqu'un dans l'échappé comme très très souvent il ya la nouveauté des dossards ça c'est un objectif aller chercher ce dossard de la combativité on voit plus trop avec le nouveau le nouveau sponsor on voit plus trop puisque le dossard n'est plus rouge les transparents ou quelque chose du genre bon c'est dommage mais bon l'ajout de la combativité quand même j'ai envie de voir je n'ai toujours pas vu à quoi ça ressemblait je propose donc déjà de jouer cette victoire d'étape avec barry en champ poussin ça sera de côté ça me conseille de l'envoyer en échappé barquette c'est quand même un 79 de vallon il a une très bonne forme ça lui met un 81 moi je suis désolé il n'y a pas d'échappé il peut clairement jouer la gagne aujourd'hui il peut jouer la gagne c'est vraiment devenu un puncher ces dernières années barry il était plus catégorisé grimpeur en même temps il a quand même remporté accessoirement le maillot de meilleur grimpeur du tour de france il avait remporté aussi deux étapes cette année là plus deux étapes de montagne alors on va prendre l'igb1 plus deux étapes de montagne sur le tour de d'espagne l'an dernier il a remporté une étape dureno de retico aussi c'est vrai je n'ai pas trop suivi s'il avait prévu de participer c'est un peu fort les commentaires je crois l'un des craques on tient du coup le maillot trek segafredo qu'on n'aura pas trop l'occasion de voir puisque je l'ai pas mentionné dans cette vidéo mais la trek change de sponsor et devient l'idol trek à partir du 30 juin non pas encore mais pour le tour de france ça deviendra la lidl trek j'ai toujours pas joué cette étape je n'ai toujours pas joué cette étape donc je sais pas comment ça va se passer évidemment on est sur un gameplay en mode découverte je ne connais absolument rien de ces routes basque évidemment dans la vraie vie voilà le tour du pays basque les empreintes assez fréquemment mais sur le jeu là on n'a jamais eu le pays basque sur le jeu uniquement pour l'étape simpé sur nival espelette en 2018 même si c'était le pays basque français bien sûr pour l'instant on est le seul à être sorti en échappé on n'a pas été rejoint à moi c'est première étape premier kilomètre on n'attend pas et l'igbert il a faim on veut montrer oula par contre oui c'est vrai qu'on la ressent ou l'ombre la note d'agilité alors excusez moi mais ça c'est personnel mais la note d'agilité quand vous allez jouer au jeu c'est violent c'est je l'excusez moi vraiment c'est personnel mais qu'est ce que j'ai appuyé sur quoi qu'est ce que j'ai vu j'ai dû faire un truc je n'ai pas fait attention la note d'agilité c'est super violent je n'arrive pas à tourner ouais c'est bizarre c'est bizarre même barguil qui a à non j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fluide beaucoup moins fluide qu'auparavant c'est vrai qu'avant bon tu pouvais tourner un peu à ta guise avec n'importe quel coureur on signale une tentative de contre attaque là ouais c'est bizarre shimano neutral service il ya l'impression j'ai l'impression qu'il ya un peu plus de sponsor à l'écran un peu comme dans la vraie vie où tu es toutes les deux minutes à l'écran tu as des sponsors allez du coup pronski et victor de la part et pour la totale énergie l'échappé semble lancer les allions à se retrouver au pied de la première difficulté allez on est avec le casac et l'espagnol et l'igbert qui va tenter de prendre le maillot à poids du meilleur grimpeur évidemment c'est pas un objectif ça n'est pas un objectif au long terme c'est un peu fort c'est un peu fort allez c'est un peu mieux je pense donc c'est pas un objectif au long terme c'est un objectif temporaire voilà on le prend aujourd'hui puis ensuite on le lâche même dès demain peu importe histoire de le porter sur les épaules et on a pérez derrière anthony pérez de la cofilis qui va essayer de nous rejoindre on va partir pour une petite échappée à à quatre le sommet de cette côte de l'okis je vous fais aussi part de mes impressions visuellement visuellement à part les maillots évidemment qui sont nouveaux il n'y a pas tant de changement que ça pour le moment on va avoir les maisons basque que moi je connaissais déjà depuis pcm évidemment notamment sur le tour du pays basque les maisons basque qu'on avait vu aussi sur l'étape 5p sur nivelle espelette pareil ils n'ont pas disputé le point ils l'ont disputé un peu en retard on va passer en tête hop le petit point de cette côte de l'okis voilà les maisons basque bon je suis pas juste pas un architecte donc je saurais pas trop vous l'aider vous l'aider voulait décrire pardon par contre qu'est ce que ça signifie ce petit alors je sais pas si vous le voyez des fois mais il ya un encart orange autour de sa tête peut-être qu'on le verra plus tard je sais pas trop ce que ça signifie il ya un truc flagrant sur cette étape c'est bien qu'il n'y ait que cinq classements montagne on retrouve énormément de difficultés très très éreintante et j'ai hâte de voir l'état de tous les coureurs une fois la ligne d'arrivée franchie alors on n'est plus que 175 ça signifie qu'il ya un abandon de qui il s'agit est ce qui va être indiqué sur le classement j'espère non non jvn jvn le premier courant à quitter la route du tour lui qui avait sublimé le tour d'espagne 2022 de son talent jvn qui abandonné bah dis donc eh ben franchement il a agilité d pourquoi jvn a agilité d comment ils font leurs trucs j'ai du mal à concevoir que jvn n'est qu'une note de d en agilité franchement c'est très peu bon bah écoutez jvn déjà donc il a écrit hors délai mais évidemment c'est un abandon jvn qui a dû chuter je sais pas bon du coup je disais voilà beaucoup de côtes donc j'ai hâte de voir l'état de tout le monde à l'arrivée la côte de san juan des tension gastelogache voilà j'ai pris lv2 basque j'ai pris lv2 basque au lycée mais ça lance toujours pas en même temps 800 mètres mais on est sur du bon 10% là allez si c'est parti j'ai l'impression qu'on est ils vont ils sont pas très percutant ils sont pas très percutant pas très impétueux pas très fougueux là mais qu'on mais qu'on perd d'échappé c'est à dire que je reste sur la salle je vais quand même plus vite que peut-être que je bloque un peu prendre ski mais pour les autres c'est pas le cas je sais pas à quoi il joue pas non 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 j'ai été débile excusez moi j'étais j'étais perdu j'ai pas attaqué bon bah tant pis tant pis pour moi vraiment désolé je sais pas j'étais j'étais rivé sur eux je j'ai pas fait attention j'ai pas sprinté on a perdu des points tant pis pour moi le sprint intermédiaire à garni car où c'est une ville empli d'histoire on n'est pas là pour un cours d'histoire mais évidemment picasso flanco vous connaissez un peu j'espère aller 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 li allé li au moins sauvé l'honneur avec ce sprint intermédiaire et ben même pas on va passer derrière anthony pérez on prend quand même la deuxième place c'est bien on va passer sur avec qui on va jouer allez coco rico on va jouer avec offstater tant pis pour capio le belge on va remonter un peu on entre dans garni cas du côté du peloton on qui s'est retrouvé jusqu'à huit minutes des échappés ça a laissé un peu d'avance évidemment on accélère on est à 50 km de la dernière difficulté dont je n'ai aucune idée du nom je vais pas mentir je l'ai pas trop en tête l'école français je les connais plutôt bien mais les côtes basque ouais c'est pas vraiment c'est pas vraiment mon dada pardonnez moi allez 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 hugo offstater et c'est un bon sprint c'est un bon sprint on va passer troisième devant matt spielersen de la lidl trek excellent trek siga fredo pour le moment allez on repasse sur elizabeth pour ses 50 derniers kilomètres et encore des points à aller chercher au maillot de la montagne j'espère qu'on va pas regretter cette petite perte de conscience d'ailleurs comme vous voyez il nous manque encore un coureur qui d'autre à abandonner il s'agit de ou non mais c'est abusé c'est quoi ça michael landa qui abandonne en plus michael landa va le basque qui abandonne sur ce grand grand départ au pays basque avec jv on perd déjà deux gros calibres on perd déjà quand même deux gros coureurs ah ouais j'espère que ça va pas continuer là je dis pas que les abandons devraient être réservés aux coureurs nuls pas du tout déjà ça existe pas un coureur nul ils me mettent tous la misère ils ont les corps les plus faibles du peloton je dis pas que les abandons devraient leur être réservé mais s'il vous plaît ne nous prenez pas des gros favoris comme ça quoi allez la côte de morga c'est clairement pas un gros morceau on a déjà des grosses cassures pour le moment là s'il ya des abandons à moins le le voir ça va moins sauter à l'oeil et mes coureurs sont tiennent leur rang pardon pour le moment et 900 mètres cette fois ci on va pas se faire avoir on prendra le gel bleu juste après la difficulté juste après la descente allez j'attaque à 600 mètres j'ai pas peur il ya une petite il ya un petit repla sur le sommet en plus ils suivent pas là ils n'arrivent pas à suivre on va prendre ces deux points tranquillou pilou on a deux minutes vingt d'avance sur le peloton à 40 km du terme de cette étape allez l'alto del vivelo bibelo même alto del video voilà en français c'est excellent attention à pas trop se faire distancer je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà le jeu depuis ce matin mais on ressent vraiment en main c'est super violent on ressent la note agilité pour le coup la note d'agilité on la ressent c'est un truc de malade en descente avec elizhébert qui a assez alors j'imagine pas ce que c'est d'avoir un courant avec des deux notes d'agilité mais je l'ai vraiment ressenti là c'était impossible à contrôler tu es obligé de freiner 500 mètres avant allez allez ouais on portera le maillot à poids demain a priori c'est quasiment fait je pense il l'a pas dit il va falloir qu'on prenne au moins un point à la dernière côte bon le peloton devrait nous reprendre donc ça devrait suffire ça c'est bien d'être passé en tête mon gb est mort on va passer sur warren en espérant que champoussin face aussi attention de son côté il est en forme il en forme le petit warren barguil on va demander on va demander à champoussin de nous protéger comme ça on s'assure qu'il reste à nos côtés et allez les amis désormais plus aucune coupure avant l'arrivée la côte de piqué c'est parti évidemment on est tous en forme regardez la grosse barre la grosse barre de warren barguil et une attaque de bob jungles est ce que bob jungles ça c'est vous aussi c'était une nouveauté un beaucoup plus d'attaque une intelligence a priori plus offensive est-ce que bob jungles part en éclaireur ou est-ce que c'est vraiment une attaque alors elie gb à l'avant il est mort donc aucun regret voilà le gel et on va suivre évidemment cette tentative de bob jungles avec warren barguil et on va même contrer allez on est offensif nous on est offensif on va contrer il n'y a plus que perez et de la parte à l'avant enfin on vient de reprendre gb et prendre ski allez on va prendre un peu de gel rouge et même avec toute la barre qu'on a je pense même qu'on pourrait à la fond jusqu'à l'arrivée même dans la descente y aller en mode yolo si on utilise des expressions de 2015 allez on va rattraper anthony pérez le duo franco-français au sommet de cette côte de piqué j'arrive pas non on n'est pas capable d'aller lui jouer les points montagne et en plus du coup on va prendre seulement cinq secondes alors c'est déjà ça c'est déjà ça cinq secondes et écoutez ce qu'on pourrait avoir un français qui irait s'imposer à bilbao pour cette première étape du tour de france au pays basque espagnol anthony pérez est ce que tu es capable est ce que tu es capable de collaborer j'en suis pas forcément certain et c'est super là pour le moment franchement on a une étape pour une fin d'étape en tout cas très très animé avec pas mal d'attaque un peloton qui s'effrite qui s'effrite qui s'effrite et c'est la descente de la côte de piqué je sais pas trop combien il ya de kilomètres de descente voire de mètres tout court on va à gauche on va à gauche on va à gauche on va à gauche faut pas se faire piéger pour le coup bargui il a une note d'agilité de a donc on peut freiner assez proche du virage le peloton est juste derrière le peloton est juste derrière on va donner les gels bleus gel bleu et gel bleu et derrière champ poussin et dans les temps donc ça c'est parfait pour notre coureur du classement général c'est excellent il y a encore une petite descente mais c'est à moins 4% je peux pas laisser pérez collaborer il est mort il n'est pas capable on est obligé de faire le l'effort nous mêmes à les 3 km 500 arrive à bilbao 10 secondes 10 secondes ça ne sera pas suffisant ça ne sera pas suffisant pour aller se disputer la victoire ici en biscaye de kilomètres au haut d'accord c'est une petite montée le dernier kilomètre j'étais pas au courant qui fait bien de me le dire anthony ps qui aimait suivre il y suit anthony anthony il arrive à suivre on a toujours six secondes d'avance sur un peloton qui va à fond la caisse est ce qu'il ya encore des sprinteurs il ya encore biniam guirmet il ya encore biniam guirmet bout de van harte allez évidemment le sprint là on va sprinter aussi avec bargil qui a une petite bargil qui a une petite une petite évidemment pointe de vitesse et allez attention il l'a dit les derniers mètres sont en montée on lance à 700 mètres on va bien voir on va bien voir on va bien voir on va pas aller la chercher mais on va faire un bon résultat avec warren bargil allez la 8e place et il me semble que c'est un jumbo visma qui s'impose écoutez c'était une belle étape c'était une belle étape on prend le maillot à poids on va prendre une belle place en plus avec bargil en général grâce aux bonifications moi c'est une belle étape pour l'arc et à samsic pour débuter ce tour alors on va regarder vite fait qui s'est imposé on a failli avoir la victoire de biniam guirmet oh lolo ça se joue à rien ça se joue à rien il a craqué dans les 50 dans les 50 derniers mètres bien guirmet et je sais pas à qui appartient le dossard numéro 4 mais je pense pas que c'est wood van harte qui s'impose devant guirmet et 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 qui ça peut être la sauf on verra bien petit regret sur les podiums on n'a pas le podium de la meilleure équipe ou du combatif c'est un peu dommage bon écoutez c'est tant pis tant pis tant pis comme j'ai dit du coup bargil qui prend ses cinq secondes de bonif et c'est bien une victoire de van harte et guirmet qui finit même pas deuxième il finit troisième et guita qui prend la deuxième place martinez quatrième vingegaard 5 masse 6 van der poule 7 bargil 8 ce qu'il mose 9 et champ poussin 10 et tiens ça il faut le remarquer j'ai demandé à mes coureurs d'attaquer dans le dernier kilomètre et ils l'ont fait et ça c'était pas toujours donné c'était pas toujours un acquis sur les derniers tours de france des fois tu demandais à tes coureurs d'attaquer dans le dernier kilomètre il se relevé il se relevé la champ poussin il a fait le sprint il a fini dixième donc ça c'est bien et bargil qui ne perd aucune seconde bargil et champ poussin dans les temps c'est excellent c'est excellent petite victoire de van harte pour commencer ce tour des buts de la meilleure des manière pour l'arc ya sam sic capio qui finit 47e qui a tenu et capio il aurait pu faire le sprint aussi il était mal placé à mon avis il était un peu fatigué bon bon on va regarder niveau des coureurs des favoris du tour distancé perez qui a fini 35e qui a fait une grosse grosse étape aussi on va regarder les favoris qui ont été distancés guillaume martin à mon avis c'était un favori que tu as été distancé on n'a que cela mais bon j'ai vire au glitch et vingegaard donc a priori c'est tranquille côté jumbo alors on va défiler ça un peu vite à mon avis on perd notre temps il n'y a pas de favoris distancés donc on va gagner du temps on va passer directement aux coureurs qui ont abandonné landa et jvine sur chute de deux très très grosses pertes pour débuter ce tour de france bon va falloir s'y faire le premier maillot jaune de ce tour est décerné à wood van harte deux secondes devant pérez higuita barguil guermet et pitcock complète ceux qui ont pris des bonnes il faut aujourd'hui le meilleur grappeur c'est sur les épaules d'ely gb et ça c'est une très très bonne nouvelle le classement par points c'est guermet qui portera du coup ce maillot de main et donc du coup le maillot blanc sera sur les épaules de thomas pitcock la meilleure équipe c'est la jumbo et le combatif c'est gb et du coup on ira regarder on ira regarder le dossard d'ely gb allez deuxième étape on en a pris du temps aujourd'hui mais voilà c'est une découverte les amis c'est normal on va avoir une très très grosse vidéo aujourd'hui comme ça je vous ai prévenu un peu en retard mais je vous ai prévenu allez départ de vitolia gasteis le club tiens quel club sont hébergés par ces deux villes je vous laisse quel club de football évidemment pour bilbao c'était l'athlétique bilbao je vous laisse réfléchir est ce que vous y connaissez un peu en ballon sans sébastien c'est la real sociedad et vitolia gasteis c'est le deportivo à la veste est ce qui remonte cette année il était descendu l'an dernier je sais pas s'ils remontent bon allez je vais voir pour la culture allez c'est parti il ya le jake zibel tiens pour finir l'étape qui est un classique de la classique à des saints sébastiennes comme il est écrit habituel juge de paix c'est un classique c'est pas l'étape aussi elle est pas très pimenté avant le jake zibel c'est quand même c'est un peu mignon c'est un peu mignon c'est pas très pimenté bon on verra bien s'il ya des trucs à faire avec warren allez warren barry l'encore en bonne forme évidemment après sa superbe étape d'hier et l'igébert on l'envoie pas dans l'échappé écoutez on va faire un choix aujourd'hui pas d'échappé pas d'échappé à l'avant tout le monde y goûtera à part les sprinters ils y goûteront tous vos que l'un rodriguez louvel matisse ils y goûteront tous même champoussin et barguil je pense mais pour le moment cette étape ci on va rester dans le peloton tranquille on a perdu assez de temps sur l'étape d'avant qu'est ce que je voulais dire ouais c'est un peu doux la vite le départivo à la bestien pour les curieux bombay joue contre et bar une autre un autre club du pays basque et bar pays basque terre de talent fou polistiquement et bar deportivo à la baisse ce soir c'est la demi finale des playoffs pour la montée en la ligue à aller déjà 50 km de course parcouru on arrive à mandragone excellent nouvelle ville du pays basque quand on s'en découvre c'est top cette courant à l'avant les voici pas de très gros calibre quand même un ancien vainqueur d'une étape du tour alexis viamos qui s'était imposé au mur de bretagne en 2015 un classique cette étape si franchement c'était la puissance qu'il avait dégagé c'était beau c'était c'était très beau à voir du coup oui elizabeth tiens les amis le dossard c'est pas ouf voilà je préfère vous dire c'est pas ouf à c'est ça dont je parlais tout à l'heure lancard en orange là j'ai aucune idée de ce que ça veut dire à il est en auto à à mais c'est vrai regardez je touche à rien je vous promets que je ne touche à rien sur ma manette et il avance tout seul à ça c'est cool ça c'est cool si tu n'as pas envie d'utiliser la simulation tu pars faire un pipi tu laisses en auto il avance tout seul aussi excellent et ça pour les tours en intégralité c'est quelque chose à prendre en compte t'auras pas à toucher alors on a encore dans mon dragon tiens c'est une grande grande ville donc tu n'as rien à toucher il avance en automatique bon du coup voilà pour les dossards c'est ça que je voulais vous montrer ils sont un peu belges ils sont ocre en fait ils sont pas rouges ils sont ocre avec une bande noire en bas et on a aussi du coup le dossard de la meilleure équipe qui est en jaune alors ça ça se voit un peu plus j'aurais préféré le dossard rouge quand même j'aurais préféré un dossard rouge comme l'an dernier je sais ce de ces nouveaux designs ne me plaisent pas trop où est le maillot vert le maillot vert il est sur les épaules du de l'érythréen binième guermey j'ai envie d'aller le voir il est où il est où je n'ai même pas vu je pense en fait tellement il est mais il n'est pas reconnaissable c'est ça le problème avant le maillot vert il est bien flashy tu pouvais le voir de très très loin bon si je le vois je vous fais signe on arrive au sprint intermédiaire ça c'est pour hugo offstetter bon pas grand chose à signaler aujourd'hui par peut-être un abandon tiens on va faire un calcul alors qu'il se regroupe ça sera plus facile à calculer allez go offstetter on s'immisce à l'avant de ce peloton pour le sprint c'est bien on est bien placé là 1 km 400 il est là il est là binième germé c'est très très moche alors c'est pas binième qui est moche c'est son maillot qui est bon il est il est moche quoi désolé mais bon franchement c'était mieux avant ouais c'était mieux avant j'ai pas peur de le dire c'est toujours je me demande toujours pourquoi il y a des gens qui changent des choses qui étaient bien qui étaient très bien c'était très très bien ce maillot flashy là je sais pas à quoi ils ont joué mais ouais ouais bon on passe au sommet de l'avant dernière côte de la journée comme vous le voyez on n'est plus que 98 coureurs et j'ai l'impression qu'il ya peut-être eu un ajout aussi niveau de la fatigue on est sur la deuxième étape les coureurs sont déjà très 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 éreinté par exemple on a geber qui va craquer là geber qui va craquer il a fait l'échappé et sertir mais il est en excellente forme et là j'ai l'impression qu'il va mourir sur place c'est un truc de fou on a encore tous nos coureurs de notre côté mais énormément d'autres courants ont été distancés attention attention Warren Bargill allez 30 km encore on arrive vers le jake zibel jace kibel plus tôt ou rikes rikes kibel plus tôt allez on a iroun c'est difficile de faire plus proche de la frontière française là on n'a jamais été aussi proche de la france comme vous voyez à l'avant viamos de la crousse et edualdo c'est pulveda sont les derniers les derniers résistants dans cet échappé on va rattraper georgie arkas et c'est parti l'alto des jayes kibel c'est pas super super impressionnant mais on est quand même sur une bosse de 8 km 500 et là c'est la note de moyenne montagne qui va faire parler c'est exactement pour ce genre de relief qu'elle a été conçu c'est entre là c'est entre le le vallon entre la côte et le col on est sur un petit col de jayes kibel donc et la note de moyenne montagne qui va faire parler on reprend arkas et c'est nispolite qui roule à l'avant pour pour alexandre flassov j'imagine le coureur de la branche roi il ya aussi sergey guita qui a fini deuxième hier qui peut peut-être prendre le le maillot de de wood van harte s'il prend des bonifs au sommet du jayes kibel ça c'est pas impossible allez 8 km 500 je sais pas si on va tous les faire mais en tout cas il ya un tempo de fou de fou de fou on va donner on va pas chercher à comprendre on va donner tous les gels bleus tout simplement parce que là il y en a qui suffoque à part vos que l'un échampoussin qui arrive à s'en sortir ça suffoque vous voyez vos que l'un qui a chuté on fera un point sur les abondons du jour après la journée d'aujourd'hui après l'étape d'aujourd'hui voilà il ya déjà les héber qui est distancé ça va continuer après à timo pino distancé j'ai vu aïe 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 gino madère distancé aussi au yetz adam yetz adam yates comme disait tiré adam oh la 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 on n'est plus que 65 le tour va être aïe j'ai voulu prendre mon avitaillement le tour va être apocalyptique si sur ce genre d'étape on n'est plus que 63 là alors qu'on n'a même pas fini la difficulté imaginez en fin de troisième semaine au marc stein imaginaire oh là là allez on va tenter une petite attaque ou nette une attaque ou nette à 20 km de l'arrivée où il ya quand même entre le sommet et l'arrivée ça fait ça fait 15 km ça fait 15 km à les warren barkil comme j'ai dit on prône le jeu offensif il ya deux étapes de plaine qui suivent avec l'arrivée à nos garros enfin à bayonne et à nos garros tranquille tranquille on peut se lâcher un peu aujourd'hui surtout qu'avec barguil on jouera pas le général c'est plutôt pour champ poussin ça comme j'ai dit allez derrière évidemment ça roule niveau bourron creux on impose le tempo est ce que ça collabore avec nos côtés alexis viermoz assez dur pour edward de sepulveda david delacruz aussi c'est un peu difficile le cours dans la stana qui craque alexis viermoz est le seul à pouvoir accrocher la roue de warren barkil or barguil vraiment il paraît volant il vole vraiment ils volent je vous assure j'ai pas modifié de note j'ai pas modifié de note voilà c'est 79 vallons 70 17 77 moyenne montagne 75 de montagne j'ai rien modifié côté warren barki mais pourtant il apparaît comme comme super explosif super puissant sur ce tour de sur ce tour de france avec ce départ au pays basque allez alexis viermoz qui accroche encore la roue il fait une sacrée étape le le français le jurassien même aïe 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 c'est fini c'est fini pour le là je vais tenter des trucs le natif de saint claude est ce que c'est pas vrai ça il me semble qu'il a grandi à saint claude pas sûr qu'ils en soient natifs oh la la dylan teunce j'ai raté des trucs de fou j'ai raté des trucs de fou richard carapace distancé ce qui est le mot ce mo riche machka à la philippe aïe 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 julien la philippe dylan teunce jacob fougelsang simon yetz mais qu'est ce qui se passe mais pourquoi simon yetz se distancé et pas kevin vaut que là en fait c'est la question que je pose c'est la question que je pose comment ça se fait comment c'est possible allez on va donner le rouge à vos culins et pas à champoussin et elle est encore 16 km pour un margill il va bien dormir il va très très bien dormir cette nuit c'est réel bah c'est limite si en fait on va prendre le maillot du maillot le maillot du grimpeur par an avec un margill c'est pas très pentu c'est pas très très pentu bon j'avais prévu de faire une coupure mais là on part sur une fin d'étape encore dantesque grâce au breton c'est encore lui c'est encore lui qui a tout dynamité j'écoute patrick chassé ou attaque de thomas pitcock et on n'est plus que 22 comme j'ai dit niveau giga giga favori personne de distancé ça il faut le savoir il ya quand même simon yetz bon c'est ça pèse ça enfin ça pèse son pesant d'or ça vaut son pesant d'or pardon d'il antonnes aussi mais niveau super favori où on a terminé carrusso quand même et donc mais champoussin et évoque l'un qui font meilleur que ces gars alors le freinage catastrophique va falloir s'y habituer il va falloir s'y habituer à cette note d'agilité j'ai les mecs une galère des jeux et j'ai fait pause mais c'est une galère va falloir vraiment s'y habitué se familiariser allez s'être fait rattraper c'est une chose maintenant il faut pas se faire distancer c'est une attaque c'est une attaque en plus de thomas pitcock allez ce virage il est bon attention à pas faire tomber non plus jeunesse vinguegorde derrière allez faut suivre il faut suivre on est dans le groupe de 3 avec pogacar et pitcock au la la c'est une galère les virages en attention et venait pour le café me de pousser sur la barrière ok c'est bon c'est bon c'est bon il ya martinez qui a perdu un peu de temps dans la descente mais ça va rentrer et on est 23 on est 23 et c'est une attaque de même que venait pour on n'a pas le droit au répit sur cette fin d'étape nous n'avons pas le droit au répit évidemment la champoussin et que l'un ça va suivre ça suivra ça suit à chaque fois pardon on est à l'entélie à 7 km restant 23 courants dans le peloton simon yens dylan tunis distancé pas de super énorme favori comme je l'ai dit go du bas par exemple il est ici c'est un joy guita on a mathieu van der poole on doit voir van harte est ce que biniam guermey dans guermey distancé guermey distancé le porteur du du maillot vert foncé du maillot vert kaki et c'est une attaque de jane est très très tranchante ouais par contre c'est vrai que ça c'était pas là c'était pas l'idée du siècle c'était clairement pas l'idée du siècle là j'ai fait un truc j'aurais pas dû leur dire ça allez nous on va pas suivre regardez la barre bleue si on se met à suivre les attaques on traverse pas la ligne d'arrivée à san sebastian avec ce groupe ci et jane les qui commence à piocher un peu ça s'accroche côté des trois arcas samsi qu'on fait une très très belle étape nous au final j'ai pas eu tort de prendre l'arca on fait une très très bonne impression et ça remonte ça remonte là on est sur une petite côte non répertoriée et c'est ben ili ben ili qui était pas j'avais pas mis ben ili qui a remporté sa première victoire sur un grand tour je crois sur ce tour d'italie récemment qui fait quand même une année une année assez folle pour le moment ben ili l'irlandais qui s'est révélé l'an dernier aussi aux yeux du grand public allez encore 23 coureurs et c'est parti pour le sprint final et cette fois ci les mecs on se fait plaisir allez on se fait plaisir le sprint et on va le faire aussi avec warren barguil il ya un virage il ya un virage est ce qu'on peut piéger un peu est ce qu'on peut piéger un peu son monde allez avec mathieu van der poel ça va être compliqué de rivaliser van der poel van hart ou warren barguil peut-être et non on va faire trois on va faire trois mais c'est quand même une très très belle étape du breton une nouvelle fois avec donc la victoire de mathieu van der poel on va pour l'instant les deux premiers du classique du classique van hart et van der poel qui viennent s'imposer sur ces deux étapes basque pas d'écart de favori pas d'écart de favori c'est réel en même temps les profils les profils les profils favorisent pas vraiment d'écart les amis on prend 12 secondes de bonif aujourd'hui je me fais la remarque est ce qu'on prendrait pas le maillot jaune on verra ça juste après j'ai zappé les podiums pour être honnête et j'ai pas trop écouté le directeur sportif bon bah du coup classique comme j'ai dit van der poel après van hart on n'est pas sur des très très grosses surprises c'est c'est vraiment le genre de coureur que j'attends dans la réalité sur ces deux étapes si j'attends un sprint en petit comité c'est exactement le genre d'étape que j'attends dans la réalité pour être très très franc bon bah du coup voilà faut que là un champ poussin qui ont terminé dans les dents le groupe aussi ça c'est quand même je m'y attendais pas je m'y attendais pas ils ont tenu le train alors que par exemple dylan thuis ou salamoniettes n'ont pas été capables damiano caruso aussi ben o'connor et comme j'ai dit en très très gros favori qui vise le top 5 il ya personne qui a été licencé quoi la gare richard carapaz richard carapaz gros gros nom à qui était en super méforme aujourd'hui malheureusement à damiettes aussi bon sinon thibaut pinault en effet sept que ce toujours mais sept que ce faut pas le comptabiliser il joue clairement il joue clairement équipier pas d'abandon aujourd'hui tiens ça c'est la bonne nouvelle du jour ouah peter sagan voilà il a pris un tir c'est c'est le genre d'étape qu'il aurait pu remporter il ya quelques années allez on va regarder du coup au niveau des classements distinctifs et oui le maillot jaune les amis pour warren bargill tous ses efforts ont porté leurs fruits grâce aux bonifications au sommet du jx si belle j ski belle on prend le maillot jaune pour une seconde devant wood van harte j'avais même pas fait le calcul en fait van der pool qui se rapproche à 7 secondes et guita pitt coq conrad et du coup si jamais on veut jouer le classement général avec bergill dans le futur on a déjà 17 secondes d'avance sur les favoris le meilleur grimpeur elie geber qui conserve sa tunique c'est excellent mais un sprinter du coup ça sera wood van harte meilleur jaune pitt coq on est deuxième classement par équipe et la combativité c'est alexis vieramose geber qui reste dans le coup les amis on va finir évidemment cette étape ce cette vidéo pardon avec la dernière étape entre amore bietta et bayonne qui est pas pour le coup vraiment une ville de foot mais on est plutôt sur une ville de rugby évidemment avec l'aviron bayonne et qui est aussi un club de foot un d'ailleurs mais qui brille pas autant que l'aviron bayonne et rugby ça c'est sûr bon désolé le directeur sportif tu dis un peu toujours la même chose on va te passer étape à priori sans souci on reviendra en france il me semble qu'ensuite on ne quitte plus la france il ya peut-être un passage subtil en suisse un truc du genre non non même pas même pas même pas il me semble qu'on ne quitte plus la france à partir de maintenant donc voilà une étape de pleine pour conclure cet épisode allez le petit off-stater en mode auto pour être franc encore une fois on va emmener personne aujourd'hui dans l'échappé on a eu deux étapes très très animé on va se reposer tranquille on se retrouve au sprint intermédiaire avec hugo stater il ya un truc qui est excellent on n'est pas informé des abandons de nos coureurs c'est à dire que là je simule depuis voilà quelques kilomètres et je regarde mes coureurs sur la gauche mais il en manque il en manque un bah oui il en manque un il n'y a plus à moi récapio il n'y a plus capio le pauvre j'ai même pas fait attention pas super bas j'aurais pu on aurait pu me prévenir quand même j'ai rien entendu à l'oreillette franchement il a dû chuter comme ça au pif c'est super bon en plus à nispolite aussi encore encore ils peuvent pas faire abandonner des courants à 70 la de général au lieu d'aller chercher des gros coureurs comme ça bon bah le champion d'allemagne out et pareil pour à moi il capio bon bah ciao le premier abandon de notre équipe bon bah on va pas s'arrêter les amis on va faire le sprint intermédiaire n'est toujours pas en france 1 il faut le savoir à 93 km où venu on va bref vous venu prud'homme on va va régler nos comptes moi je préfère vous prévenir comme ça tranquille c'est pas normal c'est pas normal allez le sprint intermédiaire avec hugo cette terre on va du coup c'est notre seul notre seul arme désormais à tiens vous voyez en haut à gauche à zarrots vous voyez en haut à gauche on a vu le nom le sponsor eau de scène le département un sponsor du tour de france on va passer en tête encore mais on n'était pas ça en tête hier aussi on n'était aussi passé en tête on est douzième à 17 points bon on va reprendre à rester sur cette terre évidemment et ça y est nous sommes en france évidemment n'a pas de douane entre la france et l'espagne en tout cas ici ce que moi quand je suis allé en espagne tu as une sorte de douane un peu une frontière nous sommes à hondaï vraiment là tu peux pas faire plus au sud-ouest en france honda ici il n'y a pas plus au sud-ouest nous sommes enfin en france et dans 47 km les sprinters se disputeront leur première victoire sur le tour de france nous sommes sur le point de rattraper le dernier à échapper fabio féliné on se dirige donc vers un sprint massif après wood van harte et mathieu van der poel qui sera le prochain vainqueur d'étapes sur ce tour de france la réponse dans quelques secondes il ya les cinq kilomètres encore dylan tunce qui n'a pas l'air dans son assiette sur ce début de tour hier il a fait une étape pas à son niveau c'est le moins qu'on puisse dire et aujourd'hui il a encore craqué il fait partie des premiers coureurs on a eu un abandon un autre à mon nom encore peut-être que j'ai un peu abusé sur les paramètres dans les paramètres qui abandonner oh là là c'est pas vrai c'est pas vrai et l'objet d'eau encore un basque il ya un truc avec les basques après michael landa peo bilbao dylan groenwegen voilà là c'est insensé et pierre la tour bon bah ça va être comme j'ai dit apocalyptique apocalyptique absolument apocalyptique ce tour de france bon pas c'est excellent les amis avec hugo offstetter ont essayé à remporter cette petite victoire pour nous mettre du beau moqueur voilà l'abandon d'abord et capio a fait du mal un peu à toute l'équipe il faut qu'on aille chercher un résultat avec hugo offstetter aujourd'hui à bayonne allez le sprint est inévitable comme l'a bien souligné patrick chassé on va prendre des roues on n'a pas de quoi former un train avec l'arca on va prendre les roues il ya à ya voqueline voqueline et matisse nouvelle qui viennent travailler pour nous je sais pas trop à quoi ressemble ce sprint il m'a l'air plat il m'a l'air plat pas forcément de faux plat furtif de faux plat sauvage on traverse un pont en plus donc c'est excellent on a une toute petite part en rouge par contre donc on va pas faire un résultat de dingo allez allez essayez d'aller chercher un petit top 10 hugo offstetter et on va aller chercher la treizième place c'est super nul j'ai pas vu qui a gagné on va voir ça tout de suite alors qui s'est imposé à bayonne on a du coup le fameux jacob scène qui était en tête le champion d'europe et c'est fabio jacob scène qui s'impose et non on va perdre le maillot on avait une seconde d'avance sur wood van harte et à cause de sa deuxième place warren barguil va perdre le maillot et ouais bon bah ça c'est les boules ça c'est les boules bon là on en a profité on en a profité un jour avec cette arrivée à bayonne on sait très bien qu'on l'emportera pas sur les champs élysées et donc du coup c'est van harte qui termine deuxième derrière jacob scène et alexander christophe apparemment qui prend la troisième place victoire de jacob scène devant van harte et donc christophe qui prend la quatrième place derrière philippe scène j'espère philippe scène et marc cavendish qui signe une très belle cinquième place et ça gagne un peu à la peine hier qui prend la sixième place bon la stater du coup treizième tout le monde à part rodriguez christiane termine dans les temps donc il ya aucun souci barguil 25e par contre l'hécatombe c'est terrible c'est terrible l'hécatombe la amory capio pelo bilbao groenhegan polit et la tour qu'est ce qui s'est passé sur cette étape il a plu peut-être moi il me semblait qu'il n'y ait pas la météo sur ce jeu donc on m'a on m'a dupé on m'a dupé et donc du coup pelo bilbao le voilà encore après après michael landa pelo bilbao le basque qui abandonne et j'avais vérifié et en plus soit il est né à guernica une ville qu'on a traversé sur la première étape si vous souciez ou souvenez bien une ville chargée d'histoire comme je l'ai dit bon bah écoutez voilà c'est la vie c'est la vie c'en est fini pour cet épisode on va regarder quand même attentivement les ou igita qui a subi une grosse chute apparemment aujourd'hui enfin c'est pas apparemment c'est factuel j'ai pas fait attention du coup on reprend la deuxième place et barguil van harte pardon reprend son maillot jaune qui lui avait été shippé par warian barguil pour une seconde bon voilà on a on a profité du trône du graal une journée franchement le tour peut s'arrêter là maintenant il faut juste aller chercher une petite victoire d'étape vos que l'un top 10 si champ poussin est bien placé meilleur grappeur c'est toujours gbert je sais pas comment il a fait son compte mais il est toujours premier par point van harte très largement le jeune c'est pitcock l'équipe c'est l'ainos et le combattif c'est toujours via mos merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo en entier elle a été très longue ça c'est pour la prochaine fois ça c'est pour la prochaine fois avec trois étapes nos garros la reims et côté recambasque il ya de quoi s'amuser encore une fois la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier comme je l'ai dit n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à partager il ya une dernière vidéo qui va arriver en fin de journée et dès demain on commence pro leader et pro team aussi salut à tous